Le contexte sanitaire oblige Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, le contexte sanitaire oblige, c'est sous forme dématérialisée, par vidéo, que je vous présente mes voeux pour cette nouvelle année, avec un salut particulier pour les personnels des bibliothèques qui rejoignent l'Université de Montpellier, compte tenu de l'évolution de notre politique documentaire. Nous le savons tous, 2020 a été une année éprouvante, éprouvante en notre vie quotidienne, éprouvante en notre vie professionnelle. Une année 2020 qui a bouleversé nos activités pédagogiques avec l'absence des étudiantes et des étudiants sur nos campus et la nécessaire mise en place des enseignements en distanciel. Une année 2020 qui a bouleversé nos activités de recherche avec parfois l'obligation de suspendre et de reporter des travaux et des missions. Une année 2020 qui a bouleversé nos activités administratives avec le déploiement massif du travail à distance. Une année 2020 qui a bouleversé la vie d'établissements avec nombre d'événements qui ont dû être reportés, comme par exemple cette année de festivité, prévue pour les 800 ans de la Faculté de médecine, la journée d'accueil, nouveaux étudiants, le lancement de l'opération de réhabilitation, du bâtiment de l'intendance Jardin des Plantes, de très nombreux colloques, journées d'études, et d'autres manifestations qui sont finalement déroulées sous des formes inédites, telles que la fête de la science ou le festival Sud de sciences. Malgré ce, 2020 aura été marqué par des événements importants, tels que l'inauguration du village des sciences, le lancement de l'extension de la Faculté de médecine animes ou le lancement de l'Institut des sciences de données de Montpellier. Malgré ce contexte, notre établissement a en effet su s'adapter pour exercer pleinement ses missions de service public. Et je voudrais remercier les directrices et les directeurs des UFR, écoles et instituts, des services centraux et communs, des départements scientifiques, mais également l'ensemble de l'équipe politique et administrative de direction de notre établissement pour le travail accompli dans une situation complexe et incertaine. Je voudrais aussi remercier chacune et chacun des agents de l'université pour leur implication sans faille et leur capacité d'adaptation dans ce contexte inédit. J'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux, quels que soient leurs secteurs d'activité, qui ont été impactés dans leur vie professionnelle ou familiale. J'ai également une pensée pour nos étudiantes et nos étudiants fortement impactés par cette situation tout au long de l'année. En ces premiers jours de 2021, la situation n'est pas revenue à la normale. Et même si nous appelons tous de nos voeux le retour des étudiants dans nos facultés, écoles et instituts, si nous souhaitons tous la reprise des enseignements en présentiel, si nous souhaitons tous que nos vies professionnelles reprennent leurs cours habituels, il est prévisible que nous devrons continuer à fonctionner ainsi encore pendant quelques semaines. Pour autant, cette nouvelle année sera riche en projets et actions à conduire. 2021 sera tout d'abord l'année de la rédaction du contrat avec notre ministère, appuyé sur l'évaluation conduite en 2020 et notre projet d'établissement. 2021 sera l'année de l'entrée en fonction des nouvelles directrices et directeurs des structures de recherche, l'année de la mise en œuvre de leurs nouveaux projets scientifiques et l'année de la mise en place des cinq pôles de recherche. 2021 sera également l'année du renouvellement de notre offre de formation, avec toutefois des chantiers à travailler, tels que la mise en place des BUT, la poursuite de la réforme d'études de santé, la réforme des mastermefs ou la certification en langue. 2021 sera l'année du déploiement et de l'élaboration de certains schémas directeurs, tels que le schéma directeur handicap, le schéma directeur de la vie étudiante ou également le schéma directeur du numérique. 2021 sera l'année de la mise en place de projets validés au cours de l'année précédente, comme le projet Agile Hybrid pour la transformation pédagogique à travers des approches numériques ou encore notre projet d'université européenne Charmiou. Ce sera également l'année du lancement de nouveaux chantiers mobiliers au titre du plan de relance, mais également dans le cadre de l'opération Campus. Et je remercie, pour leur écoute attentive de nos besoins et pour leur accompagnement, notre ministère, mais également l'ensemble des services de l'État, la région Occitanie et la métropole de Montpellier. Ces chantiers vont permettre de poursuite l'importante transformation de nos campus, tant en recherche qu'en formation, et ceci pour améliorer les conditions d'études et les conditions de travail de nos personnels. Personnels qui restent au cœur de nos préoccupations et pour lesquels 2021 verra le déploiement de nouvelles actions. L'actualisation du cadrage pour les personnes contractuelles, l'actualisation du régime indemnitaire, l'adaptation de la charte du télétravail ou le plan d'égalité femmes-hommes. Dans les premiers mois de 2021, nous travaillerons assidûment à la négociation et à la validation du contrat de plan État-région, tant sur le volet immobilier qu'au niveau des projets en faveur de la recherche et de l'innovation. En 2021, nous entrons enfin dans la dernière ligne droite vers la pérennisation de l'ICITEMUS avec le lancement de nouveaux appels à projets, mais également la structuration de l'université cible avec l'École de chimie et l'Institut d'agronomie. Tout cela dans une double volonté, celle de conforter notre ancrage territorial à l'échelle locale et régionale et celle de consolider notre visibilité nationale et internationale. Enfin, en 2021, nous continuerons à œuvrer pour une université créative et attractive, appréciée pour ses valeurs humaines et sa dynamique collective, pour une université reconnue par la qualité de ses formations et de sa recherche, pour une université ouverte sur la cité, sur son environnement socio-économique tout autant que sur l'international. Pour vous toutes, pour vous tous, pour vos proches, pour tous nos partenaires, pour toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent au quotidien, très bonne année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...